Donc moi c'est Maël, j'ai passé mon bac S ici il y a deux ans. L'année dernière je n'étais pas en fac de bio mais je vais vous le dire plus tard où j'étais. Et donc je suis ici pour vous présenter la première année de la licence de biologie que je passe actuellement à Beaulieu, à Rennes 1. Une licence de biologie, alors il n'y a pas besoin d'avoir 14 de maillet dans l'histoire géo pour réussir cette licence. C'est largement à la portée de tout le monde et les attentes justement que vous avez sur votre feuille, les attentes du ministère, ils en font beaucoup, ils disent beaucoup de choses qui vont sûrement vous faire douter, vous faire dire c'est peut-être pas pour moi, c'est peut-être trop dur ou je sais pas quoi mais pas du tout. Vous n'êtes même pas obligé de lire cette feuille. Là j'ai résumé en gros ce qu'on voit en première année. C'est pluridisciplinaire, on ne fait pas que de la bio en première année parce que c'est une licence qui ouvre après en deuxième année à plein de voies différentes. Donc on peut après aller en L2 de chimie par exemple ou en L2 de physique. Peut-être pas, mais peut-être que je dis bêtise, mais on verra plus tard. J'ai noté normalement. Donc de la biologie forcément, de la chimie, des mathématiques. Les mathématiques, c'est qu'en première année surtout et vous verrez, c'est pas trop compliqué. Si vous arrivez au programme de première S, voilà, c'est à peu près ça au niveau des difficultés. Physique, pareil et anglais. Anglais c'est obligatoire. Je parlerai aussi plus de l'anglais après parce que moi je suis dans la section internationale de la licence. C'est-à-dire qu'il y a une classe de 38 sur les 600 étudiants à peu près chaque année qui sont dans cette classe. Et c'est une classe dans laquelle on a une unité d'enseignement, donc un cours par semestre qu'on étudie en anglais, de la bio en anglais. Et ça permet de faciliter après en troisième année le fait de partir à l'étranger. Sur le dossier, ça fait bien. Donc je vais commencer par vous parler rapidement de Beaulieu et des infrastructures, de comment ça se présente. Je dois dire que le campus de Beaulieu est vraiment très agréable. Alors c'est pas pour faire la promo de Beaulieu, mais il y a beaucoup de pelouses, d'espaces verts, tout ça. Et donc quand il fait beau comme aujourd'hui par exemple, c'est super agréable de dormir, de faire la sieste sur l'herbe. Sinon, c'est aussi, c'est pas pareil, je sais pas si vous connaissez Rennes 2 en parallèle à Villejean, mais c'est beaucoup plus, on va dire, aux austères Villejean. Les bâtiments sont plus proches et tout et plus haut. Là, c'est vraiment très agréable. Bref, il y a des terrains de sport, il y a de tout. Si vous êtes en bio l'année prochaine, vous connaîtrez surtout cette partie-là. Et en bas, vous voyez, en bas, je suis allé 3-4 fois dans l'année. Qu'est-ce qui est intéressant ? Il y a là, le plus important, c'est les restaurants. Alors il y a deux rues, deux restaurants universitaires. Il y a l'Etoile, tout en haut, qui est le plus fréquenté. Il y a l'Astrolab, ici. Mais il n'y a pas de menu végétarien, donc c'est pas ouf. Sinon, juste à côté de l'Astrolab, il y a l'ABU, très important. Si vous voulez travailler, être sérieux lors de votre première année, je vous recommande, dès que vous avez deux heures de temps libre, par exemple, d'aller à l'ABU et de reprendre vos cours. Moi, j'ai du mal. Je suis mal placé pour le dire parce que je procrastine beaucoup et j'ai beaucoup de mal à travailler de moi-même. Mais vraiment, l'ABU, c'est un bon plan. C'est très calme. Il y a plein de documentation. C'est vraiment top. Donc voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre d'intéressant ? Là, le bâtiment 28, c'est le bâtiment des amphis. Donc c'est là où vous aurez tous vos cours en CM, en cours magistral. Mais ça, j'en reparlerai après. Donc voilà à quoi ça ressemble. Ah oui, si. Mais j'en reparlerai aussi. Ici, là, il y a le diapason et c'est le centre culturel un peu du campus. Et culturellement en parlant, à Rennes, il y a plein de choses à faire, mais j'en reparlerai. On va parler un peu d'heures de cours, de travail. Vous voyez que cette semaine, ce n'est pas très chargé. Je ne sais pas à quoi ressemble vos emplois du temps de cette année, mais... Oui, bon. Je me souviens un peu de ma terminale. C'est vrai que c'était... Et encore là, c'est une semaine moyenne. J'ai des plus petites semaines que ça. J'ai des semaines plus grosses aussi, bien sûr. Et donc à droite, là, c'est les chiffres qui sont donnés sur le site. Donc il y a à peu près 37% de CM, donc cours magistral. Ce sont des cours, je ne sais pas si vous les savez, mais qui se passent en amphi. Donc les amphi, c'est des grandes salles de 300 places à peu près. Et il y a un prof avec des fois un micro, des fois pas, quand il n'en a pas assez galère pour l'écouter. Il faut mieux se mettre pas trop loin. Mais donc chaque prof vient avec son diapo, qui est projeté sur un écran énorme. Et ça, c'est les cours comme vous les avez en... C'est que du cours, quoi. Que de la théorie. Ce qui est différent des TD. Les TD, ça vient après les CM. Ce sont les travaux dirigés. Donc les travaux dirigés, c'est là où vous faites les exercices, où vous vous entraînez sur le cours avec un prof. Et les TP, il y en a très peu, mais ils prennent une place importante, parce que c'est surtout là où vous allez être évalué en contrôle continu. Parce qu'au niveau des notes, il y a très peu de contrôle, il y a très peu de notes. Mais en gros, on a pour chaque matière, un tiers de la note du semestre, c'est le contrôle continu. Et les deux tiers, c'est l'épreuve de partiel à la fin du semestre. Et donc les TP, on en a à peu près dans toutes les matières. matières que je vais après vous expliquer un peu plus en détail. Là, par exemple, lundi matin, lundi de rentrée, vous voyez, c'est C, contrôle continu, c'était pas cool. Et clairement, ils sont... J'en ai un d'ailleurs vendredi soir aussi. Et bon, ils font pas très gaffe, ouais, où ils placent les contrôles continu. Donc c'est pas très sympa de leur part. Mais vous savez, il faut les images qui sont un peu coupées en bas. Alors, là, je vais essayer d'être bref sur chaque matière, mais c'est juste pour vous donner une idée de ce que vous voyez vraiment en première année. Et je pourrais un peu vous parler de la deuxième année, mais très peu, parce que je ne me connais pas trop encore dessus. Donc au premier semestre, on a de la bémol, c'est de la biomolécule. C'est sympa. C'est pas très descriptif, mais en gros, on étudie tout ce qui est lipides, protéines, tout ça, les assemblages d'acides aminés. Et c'est intéressant, au niveau des TP, c'est là où on va faire toutes les manipulations et les contrôles de solutions, tout ça. Et c'est en anglais, si vous êtes en section internationale, d'ailleurs, je vous le dis dès maintenant, mais si jamais vous hésitez, que vous savez que vous voulez aller en bio l'année prochaine, demandez tant qu'à faire à la section internationale avant la fac de bio normale. Vous ne perdez rien à le faire et au niveau anglais, ce n'est pas très compliqué. C'est largement à la portée de tout le monde. Donc bémol, c'est l'unité d'enseignement qui est en anglais. Ensuite, on a de la PSV, c'est de la physique, de la physique normale. On en fait beaucoup d'optique. C'est chiant, mais c'est... Voilà, ce n'est pas le cours le plus passionnant pour ceux qui n'aiment pas trop la physique, qui sont en bio pour le naturalisme, animaux, tout ça. Ça va être un peu plus compliqué pour ceux qui ont des difficultés en physique et en maître. Atomistique, c'est divisé en trois cours. Il y a de l'atomistique. Vous verrez, mais en gros, c'est toute l'étude de l'atome et avec les orbitales atomiques. Au début, je n'y comprenais rien. Et bon, en fait, ça va. Quand vous arrivez en première année, vous vous dites que c'est dur au début. Je vais être clair, c'est sûr. Vous vous dites pourquoi je suis là. Peut-être d'autant plus moi, parce que l'année dernière, j'étais en prépa littéraire. Mais on reviendra là-dessus. Mais au fur et à mesure du semestre, ça va mieux et vous commencez à vous habituer. Atomistique, j'ai dit. Vive, c'est le cours le plus intéressant du premier semestre. Clairement, pour ceux qui sont en bio pour la bio. On va avoir de la botanique, de la microbiologie. Bon, ça, c'est pas le plus intéressant d'être trois. Et de la zoologie, surtout. Ça, c'est trop cool. Vraiment trop cool. Et donc, la vive, ouais, voilà. Vous avez cette division en trois cours. Et à l'examen, au final, vous avez les trois épreuves. Comme pour l'atomistique, d'ailleurs. Oui, l'atomistique, j'ai pas dit, excusez-moi. Il y a l'atomistique, équilibre chimique. Et je sais plus. Mais c'est pas très grave. Vous pourrez, de toute façon, retrouver ça sur le site. Et sinon, donc, il y a des maths, comme je l'ai dit, et de l'anglais. Sachant qu'il y a aussi des options. Moi, j'ai pris espagnol. Bon, l'espagnol, par exemple, c'est pas... C'est un niveau, vraiment, c'est juste pour maintenir son niveau. Mais ça va pas vous apprendre grand-chose. Mais c'est quand même intéressant pour ceux qui aiment l'espagnol. Voilà, mais il y a aussi de l'allemand. Il y a aussi... C'est à peu près tout, mais il y a quelques options. Et donc là, vous voyez sur le camembert, on voit rien du tout. Mais sur le bleu, c'est la biologie. La part de biologie au premier semestre. Qui est, voilà, pas très importante, contrairement au deuxième semestre. Et donc, justement, le deuxième semestre, on a de la baisselle biosellulaire. C'est le cours qui est en anglais aussi pour la sélection internationale. C'est un cours, voilà, sur l'étude de la cellule, les énergies au sein de la cellule, le transport des protéines, tout ça. C'est intéressant pour ceux qui aiment ça. De la béco. La béco, c'est vraiment cool. Enfin, c'est pas très objectif, ce que je dis. Mais la béco, donc, c'est... Écologie, en gros, c'est de l'écologie. Et donc, vous étudiez les milieux, les biomes. Aussi, les problématiques actuels, comme le réchauffement climatique, ou des choses comme ça. Donc, c'est très intéressant. ÉPA, c'est le cours qui se rapproche le plus de, moi, personnellement, ce qui m'intéresse là-dedans. Puisque c'est là qu'on a de l'éthologie, donc l'étude du comportement animal. Et on a la physiologie. Physiologie, c'est tout ce qui est système nerveux. Système nerveux, surtout. Et c'est assez complexe, mais très intéressant. EQCE. Équilibre chimique dans l'eau. C'est pas le plus intéressant. Mais c'est quand même, voilà, vous verrez bien de toute façon ce qui vous plaît, ce qui ne vous plaît pas. Moi, c'est vraiment mon produit personnel. Équilibre chimique dans l'eau, bon, bah, c'est... Voilà, il n'y a rien d'autre à dire de plus. 3 PE ou DME, c'est des... On doit choisir entre les deux. Moi, j'ai pris 3 PE, c'est projet professionnel et personnel de l'étudiant. En gros, c'est pour préparer à l'insertion dans le monde professionnel plus tard. Il faut réaliser une interview d'un professionnel dans un domaine, voilà, l'environnement, la biotechnologie, ou des choses comme ça. Et après, on a un dossier à faire en groupe et un oral à la fin. Et même moi, je ne sais pas encore trop ce qu'il va falloir que je fasse. DME, c'est pour ceux qui veulent plus s'orienter vers les métiers de l'enseignement plus tard. Donc, ça peut être intéressant aussi. Et après, quand j'ai mis CAM, 3 petits points, en gros, on a le choix entre une UE parmi, je crois qu'il y en a 7, 6 ou 7. Donc, c'est une UE optionnelle, obligatoire, mais on en choisit une parmi les 7. Et CAM, c'est comportement et adaptation au milieu de vie. Donc, ça se rapproche beaucoup d'EPA, du côté éthologie. Mais sinon, on a les grandes questions de la biologie moderne. On a géologie, on a écologie encore. On a des choses comme ça. Math et anglais pour ne pas trop changer. Vous avez des questions ou pas sur, par exemple, les cours ? Par rapport au travail, aux examens, aux partiels, tout ça. Alors, ça, c'est ce qu'on nous a dit le premier jour de rentrée. Pour une heure de présentiel, vous devez travailler 3 heures chez vous. Pas du tout, je vous rassure. Mais il faut quand même travailler. C'est vrai qu'à l'université, c'est très bien imagé, vous voyez, on nous tient moins par la main. C'est-à-dire qu'on nous accompagne moins. Il faut plus faire les choses de soi-même. Il faut aller de l'avant. Enfin, il faut avoir l'initiative. C'est-à-dire que ce n'est pas trop le cas en première année, mais après, vous devrez faire des stages. Enfin, vous devrez. Vous serez fortement invité à faire des stages, mais on ne vous dira pas justement de le faire. Mais c'est très important. Et pour le travail, c'est pareil. On ne va pas vous donner beaucoup de travail à faire. Vous aurez beaucoup de temps libre. Mais ce n'est pas pour ça que... Enfin, j'ai des amis qui, en début de première année, se sont dit, c'est cool, l'université, on ne travaille quasiment pas, on sort vos poux et tout. Alors, il faut sortir. C'est important de sortir, mais pas trop. Parce que sinon, on a un magazine en retard qui est trop important au bout d'un moment. Et ça devient plus possible. Enfin, vous lâchez et vous n'avez pas votre semestre, vous n'avez pas votre année, et vous devrez recommencer une première année. Enfin, c'est débile. Donc, autant se mettre à travailler assez rapidement, trouver un petit rythme. Je ne sais pas, moi, aller tous les deux jours travailler deux, trois heures à la BU, ou des trucs comme ça. Ce qui est sûr, c'est qu'il n'y a pas besoin de travailler trois heures pour une heure de présentiel. Mais moi, vous voyez, en une demi-heure de travail pour une heure de présentiel, j'y arrive. Mais après, ça dépend de chacun, bien sûr. Il y en a qui ont plus besoin de travailler que d'autres. Et voilà. Les partiels. Les partiels, donc, c'est les épreuves de fin de semestre. C'est ce qui va vous permettre de valider votre semestre. Et donc, si vous validez les deux semestres, de passer à l'année suivante, sans problème. Au partiel, vous avez, du coup, une épreuve par matière de deux heures à peu près, maximum. Et du coup, si vous avez en dessous de 10, l'objectif, c'est 10, c'est comme au bac. Si vous avez en dessous de 10 dans une matière, mais que vous avez une moyenne de 10, en général, sur toutes les épreuves, c'est bon. Vous n'avez pas besoin de repasser au rattrapage l'épreuve que vous n'avez pas réussie. Par contre, si vous avez une moyenne inférieure à 10 au partiel, vous devrez repasser au rattrapage les épreuves que vous avez en dessous de 10. Je ne sais pas si c'est clair. C'est pour vous expliquer rapidement comment ça fonctionne. Et voilà. Les rattrapages, parce que nous, l'avantage, c'est qu'on finit début mai, fin avril, début mai. Mais les rattrapages, c'est mi-juin. Donc si on organise ses vacances et qu'on se dit, ouais, je vais partir tout juin avec un pote, je ne sais pas où, on ne peut pas trop si on n'est pas sûr d'avoir notre année. Parce que ça veut dire qu'il faut qu'on aille au rattrapage. Mais c'est vrai que ce n'est pas... Bon, si on travaille un minimum, l'année, on l'a. Surtout en première année, ce n'est pas l'année la plus compliquée. Par la suite, bon, il faudra bosser... Voilà, en fonction, il faudra bosser encore plus. Mais en première année, si vous êtes sérieux et que vous travaillez un minimum, vous avez vos semestres. Il ne faut pas trop se prendre la tête avec ça. Alors, par rapport à la licence, l'aspect global de la licence. Donc là, c'est à la partie droite qui nous intéresse. Donc là, c'est la première année où je suis. Et en deuxième année, on a le choix entre trois parcours qui sont dans la continuité de la licence de biologie. Il y a BO3E, Biologie des organismes, écologie, éthologie et évolution. Donc c'est tout ce qui touche aux animaux, enfin tout ce qui m'intéresse, quoi. Il y a une majorité qui va en BO3E, il faut le savoir. Après, il y a SMC, il y en a pas mal aussi. Science moléculaire et cellulaire. Bon, ben ça, c'est, comme je vous ai dit tout à l'heure, BEMOL, Biomolécules, Biocellulaire, voilà, tous ces enseignements, PSV et tout, ça vous servira pour cette filière. Et le troisième, où il y a très peu d'étudiants, SVTME, c'est ce qui est écrit, c'est métier de l'enseignement, donc c'est surtout pour ceux qui veulent se lancer dans l'enseignement. Et en troisième année, il y a, je n'ai pas trop encore regardé la troisième année, moi, je ne vois pas trop loin encore, mais voilà, il y a plein de, d'orientations possibles. Et des masters, il y en a des dizaines, si vous regardez bien, enfin, pas que à Rennes 1, mais dans la France entière. Et donc, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que si vous, parce que c'est un portail, ça s'appelle bien portail en première année, et c'est la particularité, c'est que ça vous permet de rejoindre après la licence de chimie ou celle d'environnement. Donc, enfin, c'est pas une licence d'environnement, mais c'est une, vous avez compris, je n'ai pas trop, enfin, je ne me suis pas trop renseigné là-dessus, je vous préviens, mais voilà, pour ceux qui, enfin, c'est bien de le savoir, quoi. Vous pouvez toujours vous renoncer en deuxième année, vous serez du coup en L2 directement de chimie ou d'environnement. Comme je l'ai dit tout à l'heure, vous allez avoir beaucoup de temps libre, et Rennes est une ville très riche au niveau associatif et au niveau culturel, donc je vous invite à sortir, vraiment, il y a plein de choses à faire. Là, c'est ce qui se passe à Rennes 1, donc je vais rapidement le tour, il y a l'ARES, l'ARES, c'est la principale association étudiante sur le campus, c'est celle qui gère tous les événements, par exemple, la semaine prochaine, il y a un gala, chaque année, il y a un gala d'organisé, enfin, tous les événements sur le campus, les festivités et tout, et ça vous permet, si vous adhérez à l'ARES, d'avoir des réductions sur du matériel scientifique, sur votre trousse de dissection, notamment, au début d'année. C'est malheureux parce qu'on fait quelques dissections, mais ça ne va pas trop, on dissèque une blatte, donc ça va. Le CIUAP, c'est pour ceux qui aiment le sport, et je vous invite à faire du sport, très important aussi. Il y a à peu près 50 sports proposés sur Rennes, allant du traditionnel, donc badminton, tennis, course, tout ça, foot, jusqu'à kayak, il y a Aïkido, il y a sophrologie, plein de choses comme ça. C'est vraiment super intéressant, il y a plein de trucs à faire. Et si vous inscrivez à un seul sport, c'est gratuit en plus. Ça, bon, là, c'est un club de théâtre, il y a, sachant qu'il y a aussi, enfin, il y a plein de petits clubs comme ça, sur le campus, donc c'est super intéressant. je vous invite à y jeter un coup d'œil si ça vous intéresse. Le diapason, c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure, c'est le centre culturel, c'est là où se passent tous les concerts, les spectacles qui se passent sur le campus. Le SNER, ça va intéresser beaucoup ceux qui sont dans mon cas, qui aiment le naturalisme, et l'étude des animaux, des végétaux, de la vie en général. C'est une association qui organise plein de sorties, de sorties, par exemple, ornithologiques, où vous allez faire du comptage d'oiseaux, d'observation d'oiseaux, des sorties où vous allez observer les grenouilles, les batraciens, enfin, c'est vraiment trop cool, aussi. Je vous recommande de vous intéresser à ça si vous allez à Rennes 1 l'année prochaine. Et le dernier, Ciné Maniaque, c'est une petite séance de ciné par semaine, ça ne fait pas de mal. Culturellement parlant, en plus, c'est super riche, c'est des films, des classiques ou non, d'ailleurs, des films récents ou vieux. Et voilà, c'est tous les mardi soir. J'ai l'impression de faire une pub, mais c'est vraiment que... mis à part ça, sur Rennes 1, à Rennes, il y a plein de choses. Il y a le Liberté, où il y a plein de concerts, il y a l'espace des sciences, il y a plein de choses. Renseignez-vous sur ce qui se passe à Rennes quand vous y serez. Et sortez aussi, le jeudi soir, jeudi soir, je te dis, c'est la soirée étudiante, c'est la soirée où vous buvez, où il y en a besoin de ça aussi. On a besoin de ça, à part modérément. Et donc, pour ceux que ça intéresse, je vais parler vite fait de la section internationale. C'est sélectif, mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous ne perdez rien à postuler, parce qu'il y a 38 places, il faut avoir un assez bon niveau d'anglais, enfin sur le papier en tout cas, parce qu'il recrute au dossier. Mais une fois que vous y êtes, il n'y a pas beaucoup de différence avec le cursus normal. Comme je vous l'ai dit, il y a juste un cours qui est en anglais. Et c'est vraiment avantageux si vous voulez partir en troisième année à l'étranger. Vite fait, pour la troisième année à l'étranger, vous pouvez partir soit en Europe avec Erasmus, ça peut aller de six mois à un an, soit hors Europe. Il y a aussi des universités partenaires en Amérique où il y en a même une au Japon, des choses comme ça. Et dans ce cas-là, c'est forcément un an, ça ne peut pas être six mois, si c'est hors Europe. Mais pour ceux qui veulent voyager, qui veulent découvrir une nouvelle culture, et même... Voilà, c'est... Ah oui, attendez, je m'égare, je m'égare. Pour la section internationale, si vous voulez rester en section internationale une fois que vous y êtes, vous devez forcément valider les deux UE qui sont en anglais. donc bémol et baisselle, si vous avez 20 en dessous de 10, ça va être compliqué sur le dossier de vous faire passer en deuxième année section internationale. Mais sinon, vous pouvez très bien aller en deuxième année normale, quoi, après avoir fait une première année section internationale. Donc, c'est vraiment... N'hésitez pas à poster pour ça si vous pouvez encore faire vos vœux là sur Parcoursup, parce que vous ne perdez rien à le faire. Et pour finir, alors, je vais... Pour ceux que ça intéresse, je vais rapidement parler de... Je ne vais pas parler spécialement des enseignements que j'ai eus en classe prépa l'année dernière à Châteaubriand, au lycée Châteaubriand, qui est juste à côté de Rennes 1, par ailleurs. Mais, parce qu'il y a aussi des prépas scientifiques, je pense que vous le savez, il y a MPSI, PCSI, donc physique, maths. Mais je peux vous parler rapidement de mon année, de dire comment c'est la prépa et pourquoi je me suis reorientée. Alors déjà, j'ai eu beaucoup de chance d'être pris après un bac S là. Bon, je ne sais pas pourquoi j'ai été pris, mais tant mieux. J'ai été content. Et j'ai beaucoup aimé mon année de l'équipe au Cagnes. C'est vraiment culturellement super riche. Et... Mais le truc, c'est que du coup, j'ai été pour faire Sciences Po, mais j'ai abandonné. Je n'ai pas... Je ne suis pas allé jusqu'au bout. Du coup, j'ai décidé d'arrêter à la fin de la première année, sachant que ça se fait en deux ans, comme les prépas scientifiques, d'ailleurs. Enfin, ça peut se faire en trois ans si vous redoublez votre deuxième année, ce qui est souvent le cas. Mais du coup, j'ai décidé de me reorienter et ça n'a pas été trop compliqué, du coup, d'être pris en bio vu que j'avais eu mon bac S avant et que j'avais en plus un assez bon niveau d'anglais avec la prépa littéraire. Donc, la citation, je n'ai pas trop de choses à dire dessus. ça parle d'elle-même. Elle parle d'elle-même. Et bon, je ne vais pas m'étendre dessus. Si vous avez des questions, après, vous pouvez venir me voir sur l'hypothègue ou même la classe prépa. Ça n'a rien à voir, la prépa, vous sortez beaucoup moins. Vous travaillez beaucoup plus. Enfin, vous devez travailler beaucoup plus. moi, je ne travaillais pas assez, mais ça demande beaucoup de rigueur et c'est super intéressant, super enrichissant. Vous sortez là avec un gros bagage qui vous servira à toute votre vie, que ce soit en littéraire ou en science, en littérature ou en science. Voilà, j'ai à peu près fait le tour. Peut-être que j'ai oublié des choses. Est-ce que, alors, on va passer, voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. ton année de prépa, tu l'avais validée ou pas du tout ? Je l'avais validée. Donc, si j'avais demandé à aller en deuxième année, il m'aurait accepté. Mais, mais voilà, j'avais prévenu les profs que je ne comptais pas continuer. Ils étaient assez étonnés, d'ailleurs, que je parte en bio après. Mais, ce n'est pas quelque chose qui se fait souvent. Mais, mais oui, je l'avais validé. Avec, alors, les notes, ça n'a rien à voir aussi. En prépa, on a des notes qui tournent autour, des moyennes qui tournent autour de, je ne sais pas, la moyenne de la classe, ça devait être 9, 8, un truc comme ça. Moi, j'avais 9,5. Non, ça devait être 9, ouais. Bon, je crois que j'étais en dessous de la moyenne de la classe, donc ça devait être 10, même. Et, alors qu'en fac, la moyenne, c'est plus autour de, c'est plus autour de 12, 13, quoi. Je crois. Parce que moi, je suis en SI, du coup, en SI, comme c'est sélectif, il y a beaucoup de bons élèves. Donc, la moyenne de ma classe, elle est de 13, 14, mais je crois que, au niveau global, ça devait être 11, 10, 10 secondes. Sachant que, je vous préviens, je vous ai mis en garde tout à l'heure contre le fait de ne pas assez travailler au premier semestre et de vous laisser aller un peu à la joie d'être étudiant. Mais, il y a, ce semestre-là, on a eu les résultats il y a deux semaines et même pas, si, il y a deux semaines, avant les vacances, on a eu une semaine de vacances aussi, il faut le savoir, pas deux comme vous. mais, qu'est-ce que je veux dire ? Il n'y a que 40% des étudiants qui ont eu leur premier semestre. Et, même si c'est un pourcentage assez bas par rapport aux années précédentes, la moyenne, c'est à peu près 45-50, d'après ce que j'ai compris. Mais, voilà, c'est pour vous dire qu'à chaque fois, il y a la moitié des étudiants qui n'ont pas leur premier semestre, qui donc, soit, doivent se rattraper au deuxième semestre, enfin, ils ont un rattrapage. Je ne sais pas comment ça se passe, je suis désolé. Je crois que si vous avez votre deuxième semestre, vous devez quand même rattraper votre premier semestre, même si vous avez au-dessus 10, on met une des deux. Mais, en gros, voilà, faites attention, travaillez quand même un peu. Vous avez une autre question ? Non ? Oui ? Alors, au niveau des maths, est-ce qu'il faut avoir un bon niveau ? Quand je vous l'ai dit, les maths, ça va, pour quelqu'un qui, en première s, ça va. Au premier semestre, on fait des fonctions, donc, des fonctions, notamment, je ne sais plus comment elles s'appellent, pas les fonctions exponentielles, mais, non, pas du tout. J'ai pu avoir un certain type de fonctions. C'est un peu plus complexe que ce qu'on voit au lycée, mais pas beaucoup plus. Et au deuxième semestre, ce qu'on a commencé, là, c'est les pro-bas. Les pro-bas, bon, pareil, c'est un peu plus, peut-être, un peu plus poussé qu'au lycée, mais, mais, c'est, ça va. En vrai, si vous avez des grosses difficultés en maths, ça risque d'être un peu compliqué, mais, justement, vous avez du temps pour le travailler à la fac. Non, je pense que vous n'en faites pas trop pour les maths. Ça devrait aller. Oui ? Quand je pars en troisième année ? Oui. À quelle période ? D'après ce que j'ai vu, ça va de août-septembre jusqu'à, du coup, si on part neuf mois quand on part hors Europe, ou même en Europe, d'ailleurs, si on part l'année complète, c'est très variable, en fait. C'est généralement une année scolaire normale, mais, mais ça dépend d'où tu vas, dans quelle université tu vas, dans quel pays tu vas. ça peut varier de six mois à sept, huit, neuf mois, et sur... mais généralement, c'est à peu près comme nous, c'est au printemps septembre à... juin. Voilà. Oui ? Les débouchés de vos métiers, c'est vrai ? Alors, les débouchés de vos métiers, oui, c'est vrai que je n'ai pas trop parlé, mais c'est surtout parce que, j'avoue que moi, personnellement, je n'ai pas trop encore regardé vu que je ne sais pas trop ce que je veux faire, mais c'est très large vu que la formation en première année, elle est très pluridisciplinaire, vous avez après accès à plein d'autres formations et vous pouvez... ça peut aller du... Vous avez un concours spécial vétérinaire, par exemple, vous avez... Vous pouvez travailler dans le domaine même de l'agroalimentaire, de la recherche, de l'enseignement, beaucoup de recherches parce que tous nos enseignants sont des enseignants-chercheurs, donc c'est-à-dire qu'ils donnent leurs cours en CM, en cours magistraux ou en TD, et à côté, l'autre partie du temps, parce que c'est juste une petite partie de leur emploi du temps, ça, les cours, l'autre partie du temps, ils sont dans des laboratoires sur le campus, l'avant du campus, en bas, là, en bas, au sud, et ils font des recherches en biologie, en physique, voilà, c'est des enseignants-chercheurs, donc il y a plein de débouchés, vraiment, on ne peut pas être exhaustif, vraiment, parce que, il faut que ça touche un minimum au domaine de la biologie, mais à partir du moment où vous êtes dedans, vous pouvez tout faire, et puis, vous voyez, moi, j'étais en classe prépa littéraire, je me retrouve en bio, vous pouvez vous lancer dans une voie et atterrir n'importe où, vous pouvez vraiment prendre un parcours que vous ne pensez pas prendre au début et qui est totalement atypique et atterrir à un endroit où vous ne pensiez pas arriver, mais qui n'est pas forcément inintéressant.